Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices pour la semaine du 8 août. Semaine du 8 août, c'est-à-dire, voilà, notre indice CAC 40. Alors, très important, on arrive face à quelque chose qui va influer les semaines à venir. C'est-à-dire, on a un resserrement de bandes de Bollinger. Vous voyez, on était ici dans un carré, et aussi on attendait un rectangle de consolidation. On attendait une sortie soit par le haut ou par le bas. Alors, vous avez déterminé deux scénarios. Un scénario, on sortait par le haut, on faisait une petite consolidation et on poursuivait en direction des 4588. Alors, on est sorti par le haut, et puis la consolidation était plus importante que prévu. Voilà, pour le scénario baissier, on peut l'éliminer. Voilà, c'était pas un carré que je vais vous sortir, mais bon, c'est pas grave, vous avez vu d'où on vient. Donc, voilà, la consolidation était plus importante que prévu, mais il semble bel et bien qu'on est venu prendre appui sur les moyennes mobiles, et que maintenant, eh bien, on pourrait accélérer en direction des 4529 et puis des 4588, qui sont les éléments importants à viser. D'autant plus, élément très important, on a un resserrement des bandes de Bollinger. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on arrive à une concentration depuis un bon moment des flux, et il va y avoir une impulsion qui va se mettre en place. Alors, moi, je demande une analyse, je pense plutôt qu'on aurait une impulsion haussière. Pourquoi une impulsion haussière ? Eh bien, on a nos indicateurs ici, qui poussent plutôt vers le haut, le RSI, et le MACD qui n'est pas venu s'enfoncer sous zéro après cette petite consolidation. Et donc, bel et bien, on est en route vers, normalement, une explosion haussière, qui sera confirmée dès que le cours aura franchi la bande de Bollinger supérieure, et que les bandes de Bollinger vont s'ouvrir. Donc, sur le CAC 40, on attend une confirmation dès le début de la semaine prochaine. D'abord, le passage au-dessus des 4450. Premier pas important, parce que vous voyez ici qu'on a eu deux bougies, deux bougies ici qui ont coincé sur les 4450. On a fait une bougie au-dessus, mais on est rapidement descendu durant la semaine. On est mis posé sur les moyennes mobiles. On réaccélère maintenant. On repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles, de la M7, de la M20, de tout. Et on va, normalement, se diriger vers un premier test des 4450. Si ce test des 4450 est franchi début de semaine prochaine, eh bien, on ira rapidement sur les 4529 et 4588. Donc, je vous annonce, normalement, une poursuite haussière du CAC 40 dans les semaines avril. Peut-être qu'on peut essayer de se tracer un couloir. Maintenant que je regarde. Est-ce que c'est possible, ça comme couloir ou pas ? Ouais. On peut se mettre ça comme couloir. Une zone de support. On va se faire un clone. Tac. Un clone qu'on va pouvoir déplacer par ici. Voilà. Un couloir haussier vient de naître pour le CAC 40. Enfin, que je viens de vous faire visualiser. Parce que, bon, l'analyse technique permet, après un certain nombre d'années, de voir ça sans tracer les lignes. Mais, bon, voilà. On trace les lignes et on voit qu'on a une zone de support, une zone de résistance. L'objectif est de rejoindre les 4588 avec, je vous dis, comme étape importante, passer au-dessus des 4450. Ça, c'est pour le CAC 40. Donc, ma vision sur le CAC 40 est haussière. D'autant que si je prends le DAX, même ce que je ne fais pas souvent, mais si je prends le DAX, on voit que les indicateurs d'impulsion sont également en train de pousser à la hausse, de manière assez importante. Qu'on est revenu en clôture de ce vendredi à 10365 au-dessus de la zone du Brexit. La consolidation qui est eu sur le CAC 40, elle est venue se poser sur la M20 et redémarre. On est passé au-dessus de la M7. On est passé au-dessus des plus hauts de la semaine dernière. On est au-dessus du Brexit. Et donc, on va aller tester la bande de Boeing supérieure pour aller un peu plus haut. Maintenant, si je veux prendre du recul, on va essayer de voir un objectif haussier. Vous voyez qu'on est dans une zone ici assez importante. Voilà, avec une zone de résistance ici sur le DAX. Alors, ils en verront là à 4 423. Et l'objectif est donc de franchir cette zone 10 423 à la hausse sur le DAX avant d'essayer de viser plus loin vers les 10 750. Ça, c'est un objectif un peu plus important. En tout cas, pour l'instant, sur le DAX, on a également une poussée haussière qui est en train de se mettre en place, qui a franchi les derniers plus hauts. Et il faudra franchir la zone des 10 423. Qui est une zone qui a été testée cette semaine et qui a été violemment rejetée, revendue. Eh bien, vendredi, on confirme qu'on veut aller retester cette zone. Et peut-être pour poursuivre à la hausse. En tout cas, c'est ce que les indicateurs nous montrent. Sur le DAX, je suis donc également aussi. Sur notre ami le SCP-500. Voilà, les deux scénarios que vous avez établis la semaine dernière. Soit une petite consolidation vers la M20 avant de redémarrer. C'est ce que j'avais établi. Soit une grosse consolidation jusqu'à 2 121 avant de, de toute façon, redémarrer. Et dans tous les cas, ah ben, je vais bouger ma fourchette. Voilà, c'est à peu près ici. Eh bien, c'est plutôt le premier scénario qui se met en place. C'est-à-dire qu'on a consolidé en direction, vous voyez, de la fourchette. Voilà. On s'est posé dessus sur la M20. Et maintenant, on redémarre. Donc cette flèche-là, on peut la dépasser plutôt ici. Le scénario de grosse consolidation ne s'est pas produit. On peut le virer. Voilà. Et l'objectif, il est là. 2250 points. Également, le test des bandes de Boeinger. On a fait une clôture vendredi au-dessus des sommets des autres sommets. La bande de Boeinger va être testée dès lundi. Espérons qu'elle va pouvoir s'ouvrir et s'écarter pour laisser place à la volatilité. Et on va accélérer de manière un peu plus importante en direction des 2250. Les indicateurs d'impulsion sont également positifs. Donc je suis haussier sur le S&P 500 avec objectif 2250. Zone de support ici clairement établie à 2170. À peu près. Non, c'est pas ça. C'est pas 2170. C'est plus bas. Voilà. Zone de support très claire ici à 2158. 2160, on va dire. Accélération en direction des 2250 prévues. Donc haussier sur le SP500. Je suis également aussi sur le DAX avec une petite barrière à 10423. Qui doit être franchie pour permettre d'avoir une libération en direction des 10750 comme premier objectif. Je suis aussi sur le DAX. Et sur le 440 également haussier. L'objectif étant d'aller tester la bande de Bollinger ici qui se trouve à 4458. Et une fois qu'on aura franchi 4458, on accélérera vers 4588 sans trop de problème normalement. Donc on suit ce petit couloir haussier que je vous ai dessiné. Donc voilà. Sur les indices, je suis optimiste pour la semaine prochaine. On verra ça dans les vidéos suivantes si on peut continuer dans cette direction. Donc je vais aller maintenant faire la recherche de mes alertes pour distribuer ça dans la zone de coaching. Donc la zone de coaching c'est quoi ? Où on donne des alertes sur les actions. Et pour devenir membre de notre zone de coaching. Et bien il faut d'abord avoir subi une petite formation. La formation trading. Et bien cette semaine-ci, j'attends bien. Il y a une promo sur une des formations avec un accès à la zone membre durant 12 mois. Tout cela simplement pour 60 euros. Profitez-en. C'est une promo qui se termine le 13 août la semaine prochaine. Donc toute la semaine prochaine, cet accès réduit 50% est en promo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et de venir voir également nos autres analyses. Que ce soit sur l'euro et l'or. Et parfois aussi le pétrole face au dollar. Voilà. Merci à tous. A tout bientôt.